Alors, on est de retour et pour la grande finale de la journée, Thierry Dissegnat qui est déjà prêt à s'exécuter, lui qui a gagné tantôt contre Denis Lynch, il va faire face à Marcel Savard. Alors, un pointage de 216, c'est le meilleur de la journée, ce n'est pas Thierry Dissegnat, de tous les kia qu'on a eus, et ça commence avec, il a été chanceux jusqu'à un certain point d'aller chercher jusqu'à un hockey, il a tué, parce que c'était vraiment très mince. Oui, l'acquis 5 qui demeure debout, on est quitté pour tenter la réserve, souvent quand on joue un match très émotif comme le match précédent, très serré, les nerfs lâchent un petit peu. Les nerfs lâchent pour quelques instants. Et la réserve est inscrite au premier carreau pour Thierry Dissegnat. Alors, il n'y a pas de problème au niveau de l'âge, les deux sont âgés de 36 ans, alors c'est la même chose d'un côté comme de l'autre, Marcel Savard et Thierry Dissegnat. Marcel a une similitude à quelqu'un qu'on a connu beaucoup. Et c'est un abat pour partie à Marcel. Ah oui? Est-ce qu'il fait référence? Euh, Jésus-Christ. Est-ce que c'est son genre de nom? Non, je le taquine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui lui font cette remarque. Marcel, c'est un jeune homme très sérieux dans son sport. Aime les quilles. Il adore les quilles. C'est 11 ans, alors c'est quand même une vocation tardive. Il va commencer à 25 ans. On rappelle que c'est lui qui a été le meilleur ici lors des qualifications. Et ça, c'était vraiment plein. Et encore une fois, il est chanceux de s'en tirer sans trouver ici. Nous avons vu les quilles 3 et 6 qui demeurent debout. C'était très haut dans le triangle. Donc, par contre, ici, il aurait avant-temps, sur la ligne 9, à se déplacer un peu plus. Juste un instant, nous avons un petit problème technique. Il faudrait replanter la quille numéro 3. La quille 3 et 6. Il manque la quille 6 qui n'est pas... n'a pas été replantée par le... La machine? Par le système électronique, oui. La machine a des failles à l'occasion. Ça peut arriver, ça? Des choses qui arrivent. On va profiter de l'occasion pour annoncer que bientôt, nous aurons la Ligue provinciale qui va débuter ici au Québec avec les salon-quilles associées du Québec. Le jeudi soir, dans les salon-quilles qui sont désireux de faire partie de cette Ligue-là, il faudra m'appeler moi-même au 442-9966-514, le code général, au bureau des SQQ. Ça me ferait un plaisir de vous expliquer et de prendre vos inscriptions pour la Ligue. Alors, réserve pour Marcel Savard. Pointage de main après deux. Deuxième carreau maintenant tirer des saignants, ça semble bon. Malheureusement, c'est la fameuse 8. Oui, un peu rapide cette fois-ci. Un peu trop de poids dans le lancé. Nous avons vu la boule qui a projeté la Ki-1 très loin vers l'arrière et celle-ci est passée à côté de la Ki-8. Donc, en équipe pour tenter la réserve avec une légère diagonale de droite vers la gauche. Ici, avec la réserve. Ça regardera le mot de... Non, pas... Un point d'écart. Un point parce que c'est ça. Il y a une réserve au premier carreau, ils n'ont pas un à-bas. Alors, un point d'écart, c'est quand même un excellent match qui s'annonce. Il y a des gens de Saint-Georges-de-Beauce qu'on va aller voir dans pas grand temps. Oui, dans quatre semaines, on va aller faire notre bloc d'enregistrement au salon Ki-1 plus de Saint-Georges-de-Beauce. Ça me fait plaisir d'aller les voir. Beaucoup de compagnons de travail à TVA qui viennent de ce point-là. Je pense avec les Coltube, par exemple, les enfants, sois Poirier, qui sont des madames de la région. Et malheureusement pour lui, c'est un pointage de huit. Alors, il y a, comme tu le mentionnais tantôt, Giovanni, peut-être un petit manque de concentration là du côté de Thierry. C'est pas très bien parti, ce match-là pour lui. Il cherche un peu la vitesse ici. Lui qui la possédait très bien tantôt vers la fin de son premier match. Cette fois-ci, nous voyons lancer tantôt un peu trop rapide, tantôt un peu de la mer. Au moins, il fait les réserves. Ça, c'est ça qui est important. Pas bien, as-tu le fait d'à-bas tantôt dans son match-là? C'est pas mal, hein? Dans le match précédent, c'est lui qui a réussi le plus d'à-bas jusqu'à maintenant. C'est huit à-bas dans son match, donc deux triplés. Très bon mouvement de bras ici. Malheureusement, c'était complètement à droite. Une bonne extension dans son lancée. Par contre, le bras était un peu décollé de son cœur et les yeux étaient un peu hauts. Et ça, il faut toujours faire attention à cette réserve. Il y a toujours la possibilité de couper une quille. Exactement. Et quille 1, 2, 4 et 7. C'est pas la plus facile à faire. C'est pas un peu difficile, mais c'est pas la plus facile. Très bien joué. Ça semble bon. Et c'est réussi. Alors, c'est ce fameux abat au premier carreau qui lui donne un léger avantage sortir jusqu'à maintenant. Donc, euh... En fait, non, même pas. Donc, deux points de retard. Ben oui, à cause de son pointage de 6. 36 à 38 en faveur de Thierry. Les deux qui auront une réserve en banque au troisième carreau. On attaque le quatrième, un peu mince du côté gauche de la part de Marcel. Pointage de 19, 55 au troisième. Alors, c'est peut-être là que ça va se faire la différence. Parce qu'avec un abat au quatrième, dans le cas de Thierry, il ferait 58. Non, parce qu'on a un gain en quem a encore avancé par trois... trois points. Et la réserve est inscrite. Alors, c'était un match de réserve jusqu'à maintenant, sauf le premier carreau de Marcel Savard. Sauf qu'il n'en a pas vraiment profité parce qu'il l'accuse à léger retard présentement. Ben, les abats ne seront pas tardés. Ça va débuter bientôt. Faut avoir les joueurs qui s'étudie comme dans un match de boxe. Vous connaissez ça un peu, Jean-Marc? Un petit peu, oui. Voilà, d'abord. Alors, vous aviez raison, mon cher Giovanni. On s'étudie, on s'étudie, puis ensuite on frappe. Quand c'est un combat de 12 rounds, ça ne va pas la peine de se vivre au premier. C'est ça. C'est long, 12 rounds. Alors, trois quilles d'écart après trois carreaux, sauf que là, il y a un abat pour l'essaiignant contre une réserve pour Marcel Savard. Voyons une très belle démarche de la part de Thierry. Un rythme très fluide. Ah, c'est dommage, encore une fois. Une bonne extension, une bonne progression dans la longueur de ses parts. Il est déçu parce que ça a l'air de lancée parfaite. Oui. La quille 8 qui est demeurée debout. Oui, il y a des clous dans la quille 8, Giovanni. Faudra aller voir après cette émission s'il y a pas de la colle en dessous. Elle a frustré plusieurs clients aujourd'hui. Hé, c'est fait. C'est fait. C'est fait que dans les mains, on va dire, tiens, toi. Alors, Marcel a encore des chances, là, de resserrer la marque. Ça lui prune, la prise. Il semble bon. Ah oui! Ah, c'est fait deux fois qu'il nous fait le coup aujourd'hui. Marcel possède un lancée plus lent un peu que la moyenne d'Ikia. Alors, les quilles travaillent plus lentement aussi. Exactement, oui. Nous avons vu la quille 1 qui a fauché la quille numéro 9. Elle a chambres en ligne. Il a rassé l'autre au dernier instant. Possibilité. Possibilité de prendre les devins ici. Bien, c'est ça, je l'ai dit. Avec un à-balle, celui de demain, pour la première fois dans le match, l'avantage. Et la quille 1 qui s'est promenée debout, à côté de la quille numéro 9. Marcel qui a joué 173 dans son premier match. Ça lui a quand même permis de gagner. Oui, on se souvient. Contre Alain Lapointe. On se souvient qu'il avait débuté son match en ratant deux réserves, la deux fois la quille numéro 5. Cette fois-ci, aucune erreur jusqu'à maintenant. Que des matchs, deux abats et quatre réserves en six carros. Alors, si Dissigneff a un abat au sixième, on gardera cet écart de trois points entre les deux. en faveur de Thierry. Oui. Très bon lancé. Oui, 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 oui. Et je ne sais pas quelle quille qui est venue faucher la quille numéro 8, mais ce n'est pas la quille numéro 1. Non, c'est venu de côté. Elle est venue de côté légèrement. On va voir ça dans la reprise. C'est probablement la quille numéro 3. C'est ça, exactement. La quille 3 qui s'est faufilée. Alors, c'est notre dernier match de la journée. Le gagnant empoche 1 200 $. Il revient la semaine prochaine. Il perdait 600 $. Et attention! Encore une fois, je savais quelle quille... La quille 9. Quand on frappe à droite, c'est la quille 8. Et quand on frappe à gauche, c'est la quille numéro 9. Alors, il n'y a pas eu aucun doublé depuis le début de ce matin. Le tombé de quille sur la quille numéro 8 semble supérieur à la quille numéro 9. Oui, oui, c'est vrai. On réussit beaucoup plus d'abord sur la 8 que sur la 9. Sur la quille numéro 9, on dirait que la quille 1 ne fait pas bien son travail. Réserve inscrite pour Thierry Dissegna, qui conserve les devants pour l'instant. Et on a donné quand même quelques chances à Marcel Savard dans ce match-là de revenir. C'est des apports qui ne tombent pas tellement pour Marcel. Seulement deux depuis le début de cette partie. Attention! Et là, c'est... non, c'est raté. Alors, contre 8 sur la réserve, ça donne un 5 points d'écart maintenant, pas 6 carreaux en faveur de Thierry Dissegna. Et les trois derniers carreaux du match, le 8e, 9e et 10e, seront les plus importants pour les deux qui a 5 points seulement d'écart entre les deux. Les deux qui a réserve en banque. Ça, c'est vrai. C'est bien. Au 7e. Et c'est maintenant le carreau important pour Marcel. C'est de créer une fondation pour pouvoir réussir un doublé éventuellement à son retour au jeu tantôt. Et mettre un peu de pression sur son adversaire, Thierry, qui lui aussi joue sur une réserve. Oui, ça lui prend un appart, non seulement pour ça, pour se leur donner confiance aussi, parce que... Ah, c'est raté encore. Il s'en tire très bien, il s'en tire très bien. Nous avons vu une légère accélération vers la fin de sa démarche. Ça lui a procuré une glissade un peu courte. Il n'a pas eu réellement le temps de terminer son mouvement. Il en a été quitte pour... Et qui est 5 et 8. Et la réserve qui tente est réussie. Oh, non, 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 c'est été coupé. 140 au 8e carreau. Oh là, ça c'est peut-être l'erreur qui vient de donner le match à Thierry Dissignan. Oh, quel mauvais moment pour Marcel. Savard de commettre cet impair. Et c'était de justesse. Mais malheureusement pour lui, c'est un compte de neuf. Premier carreau ouvert de la partie. Il survient un bien mauvais moment. Thierry maintenant avec un à-bas, ce sera presque la fin. Thierry, il va... Mais, oh, sa chancelle, et finalement, non. Ça refuse de tomber donc un compte de 8 sur la réserve. C'est 136, alors le cadre de 5 points, sauf que c'est là que ça va faire la différence. Exactement. Avec l'expérience qu'on lui connaît, Thierry a joué plus d'amants. Il n'a pas flirté avec la trouée, si on veut. Thierry, il réussit la réserve ici. Ça va être difficile pour Marcel Savard par la suite. On se souvient, et c'est très important comme réserve, on se souvient qu'il avait tout fait cette réserve dans son match précédent au 5e carreau. Oui, c'est vrai. C'était exactement les deux mêmes quilles sur la même allée. Donc, sûrement que ça a trotté dans sa tête quelques instants et apporté l'ajustement nécessaire pour réussir sa réserve. Bon, alors lui, il a déjà 146 au 8e, plus le compte de la boule qu'il lui a envoyé là. C'est possiblement... Non, c'est un compte de 9. Jusqu'à maintenant, son meilleur lancé sur l'année numéro 9. Il lui donne 155. Ça, ça veut dire qu'on a un écart de 15 points. C'est beaucoup. Rendu à ce stade-là du match, c'est beaucoup. Et ici, le match va être encore excessivement serré jusqu'à la fin. Si Marcel Savard réussit des abats au 9e et 10e, réussit un 5e de 200, il passerait à ce moment-là Thierry Disségnat à se présenter au 10e carreau et le forcer à réussir un doublé pour... C'est vrai. Dans le cas de Thierry, c'était la même chose. C'est pas beaucoup mieux. Deux abats lui aussi. Sauf qu'il y a un cœur ouvert du côté de Marcel. C'est ça qu'il y a de la différence. Et ça semble bon, mais malheureusement pour lui, la quille 8 qui refuse de céder. On pensait que la quille 8, c'était seulement sur la 9 qu'elle ne tombait pas. C'est la 9 sur la 8 et la 8 sur la 9. C'est ça, oui. Sur les années 8 et 9. Oui, t'as vu, comme c'est passé tellement près. Et la réserve est faite. Bon, alors là, ça donne une possibilité de 160, 190. Ici, c'est important de réussir au moins un doublé au 10e carreau. Oui, oui. De cette façon-là, il forcerait Thierry à réussir au moins une marque au 10e. Oui. Ça lui prend deux abats et un pointage de 4 pour forcer Thierry à réussir un doublé. Non, 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 non. Ça, c'est à toute fin utile. C'est la fin du match pour lui. Ça prendrait vraiment une catastrophe du côté de Thierry. On a vu justement Thierry, qui a lâché un long soupir, immédiatement pas se lancer, parce qu'il sait que maintenant, la victoire est dans la poche, à toute fin utile. Il s'est passé quelque chose, je pense. Oui. Je pense qu'on a perdu une quille... Quille manquante, la quille 6 et 10. Oui, ça lui donne... De toute façon, dans le cas de Thierry, il a déjà 165 sans même avoir joué. Alors que c'est 163 maximum qu'il peut réussir, Marcel. Alors, ça va être moins que ça même. Ça va être 161. Alors, sans même jouer, Thierry Dusségnat est assuré de la victoire. Donc, Marcel Savard retourne chez lui avec un simple de 173 suivi d'un autre de 161. Malgré ses deux petits simples, il se mérite 600 $. Et Thierry, bien lui, il s'en va chez lui. En champion, il veut finir ça avec une série d'abord. Pourquoi pas? Ça donne un bon spectacle, Thierry, à cette première émission de l'année. Le premier champion de la saison 1997-98 au championnat des quilles se mérite le premier chandail noir qu'on va préparer immédiatement pour lui remettre à la fin de l'émission. Alors, possibilité de 205. Et voilà, c'est un deuxième abat. Et nous aurons eu trois simples de 200 aujourd'hui. Et deux auront été réussis par Thierry Dusségnat. C'est bizarre, il y a probablement la pression. Thierry, qui n'a pas été capable de coller deux abats de la partie, d'arriver à la fin, plus de pression. Il en colle deux, peut-être trois. Voyons voir. Non, non, mais c'est pas grave. De toute façon, il en avait bien amplement. Alors, il termine quand même avec un 203, ce qui est une excellente marque. Et comme tu le mentionnais, Giovanni, deux scores au-delà de 200. Ça a été le seul à réussir l'exploit aujourd'hui lors de cette première émission. Alors, Thierry Dusségnat, qui est le champion de cette première émission? On fait une pause, on revient dans quelques instants.